Le cours d'aujourd'hui va porter sur l'athérosclérose. Les objectifs de notre cours sont d'abord l'objectif général, c'est de décrire les aspects morphologiques de l'athérosclérose. Et pour les objectifs spécifiques, c'est d'abord définir l'athérosclérose selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Et on cite les principales formes topographiques. Le deuxième objectif, c'est de reconnaître la structure générale du plaque d'athéros et ses complications évolutives. Le troisième et dernier objectif, c'est de décrire l'aspect macroscopique et microscopique de la piste, de la strie lipidique et de la plaque d'athéros. Donc voici le temps du cours, on va faire une introduction avec définition. On va voir l'histologie du pharma artérien normal. On va parler brièvement de l'épidémiologie et des différents facteurs de risque de l'athérosclérose. On va voir la topographie des lésions, l'étude anatomopathologique. Et on va voir les classifications macroscopiques et microscopiques de l'athérosclérose, les formes anatomiques et la conclusion. Donc l'athérosclérose, d'abord, l'athérosclérose, c'est un mot composé d'origine grecque. C'est athéron plus sclérose. Athéron, ça veut dire bouillir. Et en fait, c'est la partie lipidique de cette maladie. Et la sclérose provient aussi du mot grecque sclérose, qui signifie « dure ». Donc en fait, sclérose, c'est la traduction macroscopique de la fibrose. C'est une maladie qui est très crépente, qui a des répercussions cliniques très variantes. Elle peut être à l'origine d'un impartiste du myocard, un accident vasculaire cérébral, qui vous a laissé, les embolies, les thromboses, plusieurs maladies qui sont en rapport avec l'athérosclérose. En fait, elle représente un véritable problème de santé publique, de par sa fréquence et aussi par ses complications. Donc c'est quoi la définition de l'athérosclérose ? C'est l'association parallèle de remaniements, de l'intimant, des artères de gros et moyen tarif, consistant en une accumulation vocale de lipides, de glucides complexes, de sang, de tissus fibreux et de dépocations. En fait, tous ces remaniements s'accompagnent d'une modification de la média. Donc c'est une classification de l'Organisation mondiale de la santé. Quelles sont les inconvénients de cette définition ? Cette définition ne reconnaît qu'un seul type de lésion. C'est la plaque fibrolymédique non contrôlée. On va voir tout à l'heure qu'il y a plusieurs stades de cette maladie. Mais cette définition reconnaît qu'un seul stade, c'est le stade de la plaque d'athérosclérose. Aussi, il n'y a aucune notion de lésion précurseur qui précède l'apparition de l'athérosclérose, sa progression et même ses lésions compliquées. Son avantage, c'est qu'elle soit purement descriptive et morphologique. Donc, elle est toujours d'actualité. Cette définition est très ancienne de l'Organisation mondiale de la santé. Mais elle est toujours d'actualité parce qu'elle décrit la morphologie de l'athérosclérose. Elle prend aussi les grandes caractéristiques des lésions de l'athérosclérose. C'est quoi les grandes caractéristiques ? C'est d'abord sur le siège de l'intiment. Et aussi, les territoires de résilection, c'est les artères de gros calibre et de moyen calibre. Il faut différencier l'arthérosclérose d'une artériosclérose. Donc, artériosclérose, c'est un éplicissement diffus de l'intiment sans dépôt lipidique. Quand on dit « artériosclérose », c'est un mot composé. Artériosclérose, c'est lipidique. Sclérose, c'est fibros. Artériosclérose, il n'y a que l'artipose. Il n'y a pas la composition de lipidique. La médicale rose est une surcharge calcine au niveau de la médium. Par insuffisance rénale et par hypercalcine. On a vu tout à l'heure que l'arthérosclérose va intéresser quelles couches au niveau de l'artère ? L'intiment. Donc, médiacalose, c'est la médium. Et enfin, la lianimose, qui correspond à un éplicissement de l'intiment, caractérisé en microscopie optique par un aspect homogène vitreux et éosinophie de la faroie. Donc là aussi, il n'y a pas une composante lipidique dans la lianimose. Donc, pour le rappel d'une structure psychologique d'une affaire, nous avons trois tuniques. Vous avez de l'intérieur et de l'extérieur l'intima, la média et l'adventiste. Donc, l'intima est appréciée d'un nom d'octéon qui est composé de cellules allongées, ou publiques, et reposant sur un tissu conjonctivo-vasculaire qui est étroit et qui est séparé de la deuxième couche, c'est-à-dire la média, par une limitante élastique interne. La média est faite de cellules muscularistes et elle est séparée de l'adventiste par une limitante élastique externe. L'adventiste est composée d'un tissu conjonctif comportant des capillaires non-rissis. Pour l'étude épidémiologique, on a déjà vu l'introduction que c'est une maladie qui est très grande. En fait, c'est la maladie inférieure la plus connue. Elle est très, très grande dans les pays industrialisés et elle représente la principale cause de l'essai au-delà de 40. Le début de cette maladie est parfois très, très fausse, d'ailleurs durant les premiers mois de la vie, avec une évolution qui est insidieuse. Pardon ? Insidieuse qui évolue à pas bon. Elle ne s'accompagne pas de symptômes cliniques. C'est ça, insidieuse. Bien sûr, c'est beaucoup plus pour les premiers stades, très fausse de la maladie. Pour le facteur du risque, nous allons d'abord l'âge qui est supérieur à la maladie. Le sexe, donc les hommes sont plus touchés par rapport au mal, mais après la mélancôme, le risque est identique pour les femmes et pour les hommes. En fait, c'est les hormones sexuels qui protègent les femmes durant la période d'activité génitale. Donc, ces hormones contribuent à la diminution de l'excès de l'épidémie. L'alimentation, bien sûr, tout ce qui est alimentation riche en graisse animale et l'épidémie, constitue un facteur de risque de cette maladie. Le mode de vie, surmenage et stress, le tabagisme et la sédentarité aussi. Et les facteurs métaboliques et maladies associées, donc tout ce qui est diabète, hyper-consens, artériel, obésité, sont des facteurs de risque de l'athérosclérose. Et enfin, les facteurs génétiques. Donc, il faut savoir que le risque d'un infarctus du myocard est multiplié, multiplié fois 5, si les paroles, de ce façon, ont source d'une athérosclérose coronariale. Pour la topographie, on a vu dans la définition de l'OMS, ça on a parlé davantage de cette laissant, parce qu'elle a très bien défini le siège de cette maladie. Donc, l'athérosclérose va toucher la hôte et aussi les grosses et moyennes artères, à savoir les carotiques internes, les coronaires, l'artère subclavière, les artères urinales. Donc, tous les artères de gros et moyen calibre peuvent être touchés par cette maladie. Dans les ondes de turbulence, donc ces ondes sont des sièges de prédilection pour le dépôt des liquides. Donc, tout ce qui est bifurcation, et bien, le point de naissance des collatérales des artères. Au niveau des membres, c'est les membres inférieurs qui sont touchés. Les membres supérieurs sont très rarement touchés par l'athérosclérose. Il faut savoir qu'il n'y a jamais d'athérosclérose sur les segments veineux. Donc, dans les veines, on ne parle pas d'athérosclérose. C'est uniquement les artères. Il y a deux situations où on peut avoir cette maladie dans les veines. Premièrement, en cas de greffant veineux, par phénomène d'artérialisation veineuse, c'est-à-dire, par exemple, pour les infarctus du myocard, quand on veut les traiter, il y a une méthode qui, je ne sais pas si vous connaissez, le pontage. Le pontage, c'est une partie d'une veine, et on va l'amener au niveau du myocard pour le myocard. Voilà, très bien. Ce segment veineux qui va se retrouver entre deux artères va subir un phénomène d'artérialisation. Et donc, il pourra être le siège d'une athérosclérose, même si c'est à l'origine, c'est une veine. Deuxième situation, c'est au cas du pistule artériogaineuse qui peut être congénital ou acquise. Donc, dans ce cas, il y a un phénomène d'hyperpressant sur les segments veines. Donc, en fait, l'atérosclérose, pourquoi ne touche pas les veines ? Parce que dans les veines, la pression est diminuée par rapport aux artères. Donc, c'est deux situations où on peut avoir une athérosclérose sur des segments veines. L'étude adoropatologique, donc dans l'atérosclérose, nous avons trois styles. Le premier, c'est le stade des laissons initiales, c'est-à-dire précoces de la maladie. Le deuxième stade, c'est la plaque qui est constituée. Le troisième, c'est le stade de complication. Donc, le premier stade qui correspond aux laissons initiales de la maladie est représenté par le point lipidique et les strides lipidiques. Donc, sur le point macroscopique, le point est une élégure jaune-âtre dont la taille est inférieure à un univers. Donc, vous voyez dans ce segment artériel, ces différents points blancs jaune-âtre qui correspondent, en fait, à des points lipidiques. Pour les strides lipidiques, c'est la taille qui est différente. Donc, ces strides lipidiques mesurent quelques millimètres. Donc, les deux sont considérés comme des laissons très fausse de l'atérosclérose. Sur le point microscopique, ces points lipidiques et strides lipidiques correspondent à une accumulation d'histocides fulnes. Donc, tout ce que vous voyez ici, les cellules claires qui se déposent sous l'endorélien, correspondent à des histocides fulnes. C'est quoi les histocides fulnes ? C'est des macrophages, des histocides dont le cytoplasme est pourrées du liquide, essentiellement de cholestérol. Donc, voici les cellules spumeuses qui se déposent sous l'endorélien de cette artère. Donc, là aussi, vous avez un amas de cellules spumeuses qui sont des cellules macrophagiques qui ont phagocyté les lipides. Donc, les deux points lipidiques et strides lipidiques peuvent s'observer avant l'âge 20 ans. Donc, c'est vraiment des laissons très précoces. Elles peuvent soit régresser et disparaître. Donc, c'est des laissons qui sont quoi ? Puisqu'elles peuvent régresser et disparaître. Elles sont réversées. Ou bien, elles vont évoluer progressivement vers les autres laissons de l'atérosclérose qu'on va voir, qu'on va les voir. Donc, il faut savoir que ces laissons ne montrent jamais de manifestations cliniques. On a dit tout à l'heure que c'est une évolution le plus insidieuse. Ça concerne justement ces laissons précoces de la maladie. Après le point strides lipidique, vous avez la plaque gelatineuse. Sur le plan macroscopique, cette plaque apparaît grisâtre et translucide et intéresse l'intime. Donc, sa taille est comprise entre 0,5 et 1 centime. Sur le plan macroscopique, vous avez en plus des dyslocytes humeurs, vous avez de l'œdème. Donc, c'est l'œdème qui, dans cet aspect gélatineux, a cette lésion d'atérosclérose qui est précoce. Donc, toutes ces lésions que soient régressées, soient se transformées en plaques fibreuses. Donc, cette plaque gélatineuse va disparaître et va être remplacée par la fibrose. Ou bien, ces différentes lésions vont se charger en lipides et se transformer en plaques d'atérosclérose. Donc, nous avons vu les lésions précoces qui sont un type 2. C'est quoi les lésions précoces ? Ce qu'on vient de voir, vous avez les points lipidiques, vous avez les stris lipidiques et la plaque gélatine. Quand on vous dit les lésions précoces de l'atérosclérose, c'est les points lipidiques, les stris lipidiques et la plaque gélatineuse. C'est des lésions qui peuvent être réversées. Ensuite, vous avez les lésions constituées de la maladie. C'est la plaque d'atéros. Donc, la plaque d'atéros se présente pathoscopiquement comme une lésion lenticulaire qui mesure entre 0,5 jusqu'à 3 centimètres. Donc, la surface de cette plaque d'atéros est généralement lisse, mais quand la taille est importante, elle devient irrégulière. Sur le plan microscopique, nous avons deux ombles dans la plaque d'atéros. Vous avez un centre et une périfé. Le centre est composé de cellules spumeuses qui étaient déjà présentes dans les lésions précoces en plus d'une nécrose composée de nécrose lipidique. Cette nécrose lipidique est faite de cristaux de cholestérol extracellulaire et l'ensemble est appelé golyme lipidique. Donc, au centre de la plaque d'atéros, vous avez les distiocytes humains et vous avez les cristaux de cholestérol. Les cristaux de cholestérol, on les voit aussi au microscope puisque vous voyez comme une sorte d'aiguille blanchâtre correspond à des cristaux de cholestérol. Donc, ça, c'est le centre de la plaque d'atéros. En périphérie, vous avez une fibrose qui va encercler ce centre lipidique. Donc, cette fibrose va se densifier à la longue et va même intéresser une partie de la médiane. On a vu dans la définition que l'atérosclérose concerne quel génie dans les artères ? L'intime. Mais dans les lésions évoluées, la fibrose va commencer à intéresser aussi la médiane. Donc, il y a une participation de la médiane. Donc, l'évolution de cette plaque d'atéros va se faire vers aussi la fibrose. Ça va donner un aspect en coquille d'œuvre. Donc, cet aspect, on peut même les voir sur les clichés radiologiques. Donc, sur une artère, on va avoir comme une coquille qui est faite d'une fibrose. Donc, c'est ça l'évolution de la plaque d'atéros. Donc, il n'y aura jamais une disparition. Même s'il y a diminution des issocites et tout, il y aura une séquelle sous forme d'une fibrose. Maintenant, on a vu les lésions préquentes, les lésions constituées qui sont la plaque d'atéros et maintenant, c'est les lésions compliquées de la maladie. Donc, on l'appelle ici la plaque d'atéros qui est compliquée. C'est quoi les complications? D'abord, l'ulcération. Donc, cette plaque qui comporte un centre lipidique et entouré de fibrose va s'ulsérer. C'est la première complication. Ce que vous voyez ici, c'est une plaque avec une ulcération. Donc, cette ulcération va mettre est due à une destruction partielle de l'endopélium et qui va mettre la plaque d'atéros en contact avec le milieu interstitiel. Deuxième complication, c'est l'hémorragie et l'hématome intraplaque par formation d'un hématome dans la plaque d'atéros d'usé. Donc, ça se suit. La première complication, c'est l'usération. C'est une destruction de l'endopélium qui recouvrait cette plaque d'atéros. Deuxième complication, c'est l'hémorragie. Donc, à côté de l'usération, il va y avoir une... Vous allez avoir de l'hémorragie au sein de cette plaque. Troisième complication, c'est la thrombose. Vous arrivez à m'entendre. Donc, vous avez la thrombose sur la plaque. Donc, vous allez voir dans votre cours, votre prochain cours sur les troubles vasculaires, vous allez voir ces différentes lésions. Thrombose et on vous dit... Thrombose, c'est la coagulation de cette hémorragie. Donc, vous avez l'usération, hémorragie et l'hématome. Ensuite, ce sang va se coaguler. C'est ce qui va donner naissance à une thrombose. Il y a deux types dans l'athérosclérose, il y a deux types de thrombose. Vous avez la thrombose murale et la thrombose obliterante. Donc là, vous avez une thrombose qui est murale. Ça concerne les artères de gros calides, comme par exemple la hôte. Donc, ce thrombus ne va pas obstruer totalement la paroi de ce gros vaisseau. Contrairement à la thrombose obliterante, ce que vous voyez ici, c'est un thrombus qui a obliteré complètement la paroi artérielle. Donc, ça concerne généralement les artères de moyen calide. Ensuite, vous avez les embolies. Les embolies sont de deux types. Soit de type athéromateux, soit de type fibrino-cruorique. Embolie, c'est quoi ? C'est la migration d'un corps au niveau de la circulation. Donc, dans l'athérosclérose, on a dit qu'il y a deux types, athéromateux et fibrino-cruorique. Athéromateux, il est dû à la migration du centre de la plaque d'athéromateux. Donc, dans ce cas, cet embol, il est constitué de quoi ? De lipides. C'est pour ça qu'on l'appelle embol de type athéromateux. C'est le centre de la plaque d'athéromateux qui va migrer dans la circulation. Le deuxième type, c'est les embolies fibrino-cruoriques. Dans ce cas, c'est le thrombus, c'est le sang qui est coagulé qui va se détacher et va migrer dans la circulation. Donc, dans l'athérosclérose, vous avez deux types. embolies de type athéromateux ou fibrino-cruoriques. C'est bon ? Quand il y a embolie, c'est-à-dire migration de ses corps dans la circulation, il y aura des conséquences ischéniques sur les tissus et organes qui sont situés au naval. quand il y a embolies par détachement de ses différents types de thrombus, il va migrer dans la circulation. Ensuite, il va atteindre un vaisseau dont la taille ne lui permet pas de passage. Donc, cet embol va s'arrêter. Et quand il va s'arrêter, il y aura des lésions dischéliques dans le tissu ou l'organe qui est irrigué par cette artère. C'est bon ? Donc, c'est pour ça que l'athérosclérose est responsable des infarctus du myocard. Elle est responsable des AVC hémorragiques, notamment par ses complications. Si vous avez un embol qui soit fibrino-cruorique ou athéromateux qui va migrer dans la circulation et va atteindre par exemple le cerveau. Il va obstruer l'artère d'une artère cérébrale. Donc, il y aura une ischémie dans le parenchyme qui est irrigué par cette artère et c'est ça les accidents vasculaires cérébraux. La névrise, c'est une autre complication de l'athérosclérose. La névrise est définie par une poche. Ce que vous voyez là c'est une poche. formée qui est formée au dépens de la paroi d'une artère et dont la cavité va être remplie de sang. Donc, en fait, pourquoi il y a attarition de cet anébrisme? Parce qu'il y a une fragilisation de la paroi de l'artère. Donc, elle va devenir très amincie, elle va se dilater et elle va former une poche. donc, les complications là aussi des anébrismes sont la rupture. Donc, cette poche qui est très fragile peut être rompue et elle sera responsable d'hémorragie. Donc, elle peut aussi être responsable si c'est un anébrisme qui est important. Cette complication peut être responsable même du décès. une fois c'était sur une pièce en métillégral d'un an qui est décédé. Il y avait toute une hémorragie au niveau du médiastin qui a formé un gros calme. Donc, c'était par rupture d'un anébrisme. Donc, pour la classification, c'est bon pour les lesons de l'athérosclérose. On a dit les on précoces, les on de la plaque constituée et vous avez les lesons compliquées. Précoces, on a vu le point lipidique, les strilipidiques et la plaque gélatineuse. Ensuite, vous avez la plaque d'athérome proprement dite avec le centre lipidique et la fibrose tout pour tout. Ensuite, vous avez le stade de complications. C'est la plaque compliquée. On a vu plusieurs types de complications, soit ulcérations, hémorragie, thrombose, vous avez l'embolie et vous avez aussi les années 50. Pour la classification macroscopique, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, propose quatre grades macroscopiques. Le grade 1, 2, 3, 4. Le 1 correspond au stade débutant, donc il correspond surtout au strylipidique. Le grade 2, c'est le stade moyen de la maladie. il est constitué des plaques d'athérosclérose non compliquées. Le stade 3, c'est les plaques ulcérées et nécrosées avec hémorragie. Et le grade 4, c'est les plaques qui sont massivement calcifiées et ulcérées. Donc, si vous retenez les différents aspects qu'on a vus tout à l'heure avec les différents stades d'évolution, ces classifications sont très faciles à retenir. Il faut juste faire la correspondance. Pour la classification microscopique ou histologique, c'est une classification qui a été proposée par l'Association américaine de santé en 1995 qui distingue là aussi trois types de lésions. Vous avez les lésions précoces, les lésions intermédiaires et les lésions avancées. précoces avec type 1 et type 2. Le type 1, c'est quelques macrophages spumeux sous-endothéliaux qui sont visibles uniquement au microscope. Donc, le type 1, c'est toujours des lésions précoces mais qu'on n'arrive pas à voir sur le plan macroscopique. C'est au microscope qu'on va voir ces histocites spumeux sous l'endothélia en basculaire. Le type 2, c'est de l'estrie lipidique, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à les voir comme on l'a vu tout à l'heure dans les lésions macroscopiques. Pour les lésions intermédiaires, vous avez le type 3, il correspond à l'accumulation de lipides extracellulaires en faible quantité. et pour le type 4, 5, 6, qui correspondent aux lésions avancées, c'est ces différentes évolutions qu'on a vues tout à l'heure. Pour les formes anatomocliniques, vous avez l'athérosclérose aortique ou centrale. Les lésions vont intéresser l'aorte, au niveau de l'aorte, généralement sous-diapragmatique ou aorte abdominale. On a vu déjà tout à l'heure que les membres inférieurs sont le plus souvent touchés. Les membres supérieurs sont rarement touchés par l'athérosclérose. Quand il y a atteinte de cette aorte abdominale ou sous-diapragmatique, il y aura une insuffisance circulatoire au niveau des membres inférieurs. Bien sûr, c'est l'aorte sous-diapragmatique, donc c'est les membres inférieurs. Elle va se traduire par la clodication intermittente. Vous avez déjà fait dans la séniologie. L'audication intermittente, c'est des patients qui, lors de la marche, une certaine distance, vont ressentir des douleurs au niveau des membres inférieurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a une diminution du calibre de ces artères, donc il y a une diminution de l'apport du sang artériel, qui dit diminution du sang artériel, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'oxygène. C'est ce qui fait cette clodication intermittente. Quand l'atteinte va toucher l'artère abdominale, elle va se traduire par une clodication intermittente des membres inférieurs. On peut avoir aussi une cyanose des tégumons avec abolition des ponds fémurs. Donc tout ça est dû à cette obstruction par la plaque d'athérosclérose. La deuxième forme, c'est l'athérosclérose périphérique. Donc là, l'athérosclérose va intéresser les artères viscérales et les collatérales de l'aorte des membres toujours inférieurs. Là, les conséquences dépendent du degré de l'obstruction. Donc si vous avez par exemple les artères coronaires, les artères coronaires qui vascularisent le cœur, quand il y a obstruction de ces artères coronaires, ça va se manifester soit par une crise en gant ou carrément un infarctus du myocard, toujours par diminution de l'apport du sang artérien. Si vous prenez les artères carotides et le polygone de l'Ulysse, là on va avoir un accident vasculaire cérébral. C'est l'angine de poitrine. Voilà, c'est l'angine de poitrine lors toujours d'un effort. C'est lors de l'effort que les manifestations cliniques de l'athérosclérose apparaissent. Parce que quand on est au repos, les tissus n'ont pas vraiment besoin d'une grande quantité d'oxygène. Mais c'est lors de l'effort qu'il y a un besoin accru en oxygène, mais puisque ces artères sont diminuées dans leur calibre, il y aura apparition de ces différents symptômes. Pardon? Il y a des symptômes cliniques qui permettent de la distinguer. Christ encore, elle a une symptomatologie particulière. Donc, c'est des malades qui viennent qui ont l'effort lors d'un effort. C'est lors d'un effort. Quel que soit le type d'effort. En conclusion, voilà, donc là, l'athérosclérose est une maladie. On a vu des grosses et moyennes artères qui est extrêmement fréquente. Donc, en fait, la gravité de l'athérosclérose réside dans ses complications. Donc, les conséquences qu'elle va entraîner. Donc, elle constitue, on a vu, un problème de santé publique. Ces lésions évoluent progressivement. Nous avons vu que les lésions précoces peuvent être réversibles, contrairement aux lésions d'athérosclérose de la plaque d'athérosclérose constituée et même des complications. Donc, ces complications, on a vu, elles peuvent être très graves et même retentir sur l'état général des patients peuvent entraîner le décès. Et on a vu que les facteurs de risque sont multiples. Donc, il faudra jouer sur ces différents facteurs de risque pour lutter contre l'athérosclérose. est-ce que vous avez des questions ? Donc, il faudra bien retenir les différentes phases de l'évolution de l'athérosclérose. Quel type de lésions qui peuvent être réversibles ? Il faut savoir aussi les complications de l'athérosclérose. Si vous arrivez à retenir ces différents aspects évolutifs, la classification macroscopique, ça sera facile, même histologique, ça sera facile. Vous n'avez pas de questions. de l'athérosclérose. Merci. 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 Merci.